Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans ce journal, l'actualité de votre CHU. Pour accompagner les femmes enceintes à la naissance de leur bébé, les sages-femmes proposent plusieurs formes de préparation à la naissance, yoga, hypnose, chambre prénatale ou encore piscine. Nous verrons quels exercices peuvent être pratiqués dans l'eau et dans quel but pour préparer au mieux les futures mamans suivies au CHU à leur accouchement. C'est un événement incontournable pour les professionnels et acteurs de la santé à la recherche d'innovation, la Paris Health Care Week. Elle réunit pour la première fois cette année les salons historiques de la FHF Hôpital Expo, Géronte Handicap Expo, le salon HIT dédié à la e-santé et le salon infirmier, sur place le CHU de Rouen. Mais nous commencerons cette édition en hémato-oncologie pédiatrique. Le service où je me trouve actuellement a accueilli le 19 mai deux champions de hockey sur glace, Fabrice L'Henri, entraîneur des Dragons de Rouen, et Marc-André Tinelle, joueur. Les deux hockeyeurs se sont rendus au chevet des enfants hospitalisés, partageaient leur sport et présenté leur coupe Manus, remportée lors du dernier championnat de France. Ils sont venus nous apporter des calendriers avec leur signature dessus. Je vais les accrocher dans ma chambre. Un grand merci à l'association Vie et Espoir, organisatrice de cet événement, qui a offert ce beau moment aux enfants. La maternité du CHU Hôpital de Rouen propose des séances de préparation à la naissance en piscine. Ces séances d'aquagym douce, encadrées par une sage-femme, permettent aux futures mamans de se détendre et de faire travailler tous les muscles du corps. Là, je vous mets la balle, d'accord ? Vous allez inspirer, on applique la respiration abdominale comme on a vu en cours. Vous vous rappelez la première séance. J'inspire, mon ventre se gonfle. Je souffle, quand je souffle, mon ventre se dégonfle. Et c'est là où vous envoyez la balle vers votre conjoint. On leur propose des exercices pour le périnée, pour soulager les douleurs de dos, par exemple. Et puis, des exercices aussi pour soulager les douleurs ligamentaires. Ça peut améliorer le transit intestinal, ça peut améliorer le sommeil. Et les patientes, généralement, sont détendues dans l'eau. Ça leur apporte de la détente, du bien-être. Et puis, elles aiment être bercées dans l'eau. Et d'ailleurs, en même temps, elles bercent leur bébé. Ces séances s'organisent en petits groupes dans une ambiance très conviviale. Elles peuvent être pratiquées tout au long de la grossesse. Et sont également ouvertes aux futurs papas. C'était le premier rassemblement de quatre salons liés à la santé. L'événement baptisé Paris Health Care Week, regroupe Hôpital Expo, Géronte Handicap Expo, le salon HIT dédié à la e-santé et le salon infirmier, où le CHU tient un stand pendant trois jours. Cet événement était très attendu par les professionnels et acteurs de la santé du CHU Hôpitaux de Rouen. Une cinquantaine de personnels se sont rendus porte de Versailles ce 24 mai visiter ces salons. L'occasion de rencontrer des professionnels et des industriels du monde de la santé et de pouvoir échanger autour de problématiques spécifiques. Un moment de rencontre et d'échange très constructif. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne semaine à tous et à bientôt à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada